J'ai décroché une interview avec Roland Pollard. Non, mais c'est génial, ça. C'est à Manhattan. Depuis le temps qu'on parle de se faire un week-end là-bas en amoureux, ça va être absolument fabuleux. Faudrait pas qu'il pleuve. Vous êtes de loin le plus intéressant des réalisateurs américains. Aimeriez-vous un scoop ? De champagne ? Je peux plus déjeuner. Pourquoi ? Il traverse une crise artistique majeure. Et ça, c'est un scoop. J'essaie juste de créer un classique avant-gardiste du film noir, c'est tout. D'accord, ok. Tu veux être dedans ? Salut ! On y va alors, là ? Hé, t'as pas envie de desserrer les dents, là ? J'ai une copine, je suis pas sûr de pouvoir. Sane 19, prise 2 ! Action ! Ashley ! Salut ! Vous êtes ici ? Oui, je suis ici. Allô, Ashley, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu devais m'appeler il y a une demi-heure. Il a coûté 70 millions de dollars. Ce film et Rolly en est carrément pas content. Tu l'appelles déjà Rolly ? Oui, et Ted et moi, il faut qu'on le retrouve avant qu'il pique une de ses crises. C'est qui Ted ? C'était votre petite amie ? Ouais, il est un peu excentrique. Il n'y a pas à tourner autour du pot, je suis un joueur. Il y a quelque chose de romantique dans les joueurs de cartes. Au cinéma peut-être, mais là c'est la vraie vie. Elle doit viser un très gros papier, elle prend son boulot très au sérieux. Bonjour, vous chassez quelqu'un ? C'est pas vrai, Francisco Vega. C'est une tarte ou une qualité ? Ah, Ashley. Écoute, je peux pas te parler là. Qu'est-ce que cette interview peut avoir de si mystérieux ? Sauf s'il y a du gros louche sous cette histoire. Sauf s'il y a du gros louche sous cette histoire. Là, c'est la vraie vie. La vraie vie est faite pour les gens qui se contentent de peu. Au départ, il était question d'une toute petite, petite interview de rien du tout, d'à peine une heure. Et résultat, on a perdu tout le week-end. Ça me réussit guère, l'élibation. Je me lâche, je m'exalte, je suis agressive et absurde. Je m'exalte. Je m'exalte. Sous-titrage Société Radio-Canada